Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle de la méthodo, c'est écrit en gros sur mon tableau volé d'A. Alors c'est une vidéo qui a été un peu demandée et alors comme d'habitude je vous demanderai de me suivre sur mes réseaux sociaux etc. parce que c'est avec vous que j'en parle sur mon Instagram, des sujets à venir etc. et je pense qu'il est important pour vous d'avoir des exercices qui vous correspondent ou en tout cas que je vous parle de sujets qui vous intéressent. Alors la méthodologie comme je vous ai dit en droit, en tout cas en première année de droit mais de manière globale dans vos études de droit, est un exercice complexe et surtout un exercice important. Pourquoi ? La méthodologie c'est ce qui va vous permettre de vous exprimer en droit. Ça constituera votre voix dans tous les exercices juridiques que vous pourrez effectuer. La méthodologie est constituée d'un ensemble d'exercices juridiques que vous pratiquerez dans différentes matières. Je vais vous parler de manière générale de ces exercices là. Et au début d'année, je vous sortirai une vidéo par exercice afin que vous ayez la pratique des exercices. C'est à dire ce que l'on attend de vous dans ces exercices là. Pourquoi je ne vous en parle pas aujourd'hui ? Et c'est ce que j'ai hésité à faire. Pourquoi ? Parce qu'un exercice mérite une vidéo et je ne pouvais pas sortir 5 ou 6 vidéos d'un coup. Parce qu'il y a autant d'exercices que ça. Puisque je voulais surtout que vous compreniez l'importance de la méthodologie, je vais vous en parler de manière globale et surtout je vais vous parler des exercices et de quoi ils sont constitués en gros, pour que vous sachiez de quoi on parle. Et surtout, qu'est-ce que l'on attend de vous en méthodologie ? Il y a donc dans ces exercices, et si je reprends dans l'ordre, le cas pratique, la dissertation, la fiche d'arrêt, le commentaire d'arrêt, le commentaire de texte et le commentaire d'arrêt. Et j'ai mis en dernier le syllogisme, même si ce n'est pas à lui seul un exercice méthodologique, mais une logique juridique à avoir si l'on souhaite pouvoir faire ces exercices là. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le cas pratique ? Le cas pratique est, pour moi, l'exercice de méthodologie, en tout cas juridique, le plus emprunt de la réalité. Pourquoi ? Parce que, pour les personnes qui veulent faire de la vocature, etc., le cas pratique, concrètement, c'est une mise en situation pratique, comme son nom l'indique, d'un cas particulier ou d'une espèce particulière, sur un sujet en droit particulier. Vous le verrez lorsque vous ferez de l'introduction au droit, c'est-à-dire de l'introduction au droit civil, ou lorsque vous ferez du droit de la famille. Vous aurez énormément de cas pratiques dans ces matières-là. En gros, on vous met dans une situation d'espèce, on vous raconte une petite histoire, et vous, vous vous placez en tant que juriste, ou en tant qu'avocat en tout cas, en tant que professionnel du droit, et vous donnez des solutions à chaque problème qui vous sont exposés. Le cas pratique, pourquoi est-ce qu'il est compliqué ? Le cas pratique est compliqué par nature, par sa longueur. Dans le cas pratique, vous verrez, vous aurez une histoire d'une page ou deux. En gros, on vous met dans une situation alambiquée, on vous expose un problème alambiqué, pour lequel vous devrez chercher plusieurs problèmes de droit. Des personnes se retrouvent confrontées à un problème, et vous, vous devez le définir en droit. C'est ça la problématique du cas pratique, c'est de trouver tous les problèmes de droit auxquels sont exposés, puisque vous êtes notés sur, en partie, en tout cas moi c'est ce que j'ai eu l'impression de vivre, et ce que j'ai eu l'impression dans mes notes, au nombre de problèmes de droit que vous avez trouvés, et surtout quel type de solution juridique vous avez donné au problème. Avez-vous bien trouvé tous les endroits où il y avait des problèmes, et proposer des solutions variables à la personne qui s'expose à vous ? La deuxième problématique du cas pratique, c'est effectivement sa longueur en partiel, vous disposez, moi en tout cas, en droit civil, ou en droit de la famille par exemple, parce que c'est un meilleur exemple pour moi, puisque voilà, en droit de la famille, vous avez trois heures pour faire un cas pratique. Sauf qu'un cas pratique d'une page recto verso, ça veut dire huit ou neuf questions de droit. Huit ou neuf questions de droit, il faut les trouver, il faut leur donner une solution juridique, il faut trouver l'article. Voilà, c'est une logique du droit, c'est la raison pour laquelle c'est compliqué. Ce n'est pas trouver l'article qui est compliqué, c'est de réussir à gérer son temps et son stress. Voilà, donc ça c'était pour le cas pratique, vous avez ensuite la dissertation. La dissertation, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, vous l'avez retrouvée au lycée, et la dissertation, c'est comme toute dissertation, vous avez une thématique et vous devez disserter dessus. Quels sont les points forts et les points faibles de cette dissertation-là ? Les points forts dans la dissertation, c'est que c'est l'endroit où vous pouvez parler de votre cours, enfin parler de vos connaissances, et où on contraint en tout cas la connaissance de votre cours. Mais dans la dissertation, il ne faut pas oublier qu'il y a une méthodologie propre. L'exercice de la dissertation est compliqué parce qu'il faut être intéressant du début à la fin. Généralement, votre correcteur a des centaines de copies à lire. Il ne lira presque que votre introduction et le titre de vos parties. En droit, les parties sont binaires, c'est-à-dire que vous ne ferez pas 1, 2, 3, plus conclusion, vous ferez 1, 2, sans conclusion. Alors, je ne sais pas ce que votre faculté dira, et je ne veux pas vous induire en erreur sur ça. Dans ma faculté, on ne fait pas de conclusion. On peut faire une amorce de sujet, ça veut dire une ouverture de sujet, pour un sujet auquel on pourrait être exposé par la suite avec la problématique donnée que l'on avait sur le coup, mais on ne fait pas de conclusion, on ne synthétise pas au final. Normalement, votre exercice juridique, l'exercice de la dissertation, est suffisamment synthétique. On ne veut pas vous entendre blablater sur votre cours. On veut une phrase, sujet, verbe, complément, avec une qualification juridique et un syllogisme juridique, logique, dans chacune de vos parties. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est les notions de transition et d'introduction, parce qu'en même temps, je veux parler du sujet, mais en même temps, je ne veux pas recracher mon cours. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attend de moi. Ce qu'on attend de moi, c'est que je sois méthodique. Il y a une logique dans la dissertation et je sais que moi, la raison pour laquelle j'ai redoublé, c'est parce que j'étais très nulle en exercice pratique. Ça veut dire, en cas pratique, j'étais très bonne parce que je comprenais très bien et pour moi, c'était très logique. Mais en dissertation, on me demandait d'être synthétique et ça, pour moi, c'était difficile. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo que pour la dissertation pour vous en parler un peu plus. Vous avez également la fiche d'arrêt. Qu'est-ce qu'une fiche d'arrêt ? Une fiche d'arrêt est une fiche synthétique d'un arrêt d'une cour, donc des cours suprêmes, cours de cassation, conseil d'État, c'est-à-dire le plus haut degré de juridiction, en haut du pic des juridictions, vous avez un pic de juridiction, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez les juridictions civiles basiques, c'est-à-dire les tribunaux, par exemple. Ensuite, vous avez les cours d'appel. Donc, les tribunaux donnent des jugements. Après, vous avez les cours d'appel qui donnent un arrêt. Puis, vous avez la cour de cassation qui est le plus haut degré de juridiction. Et en gros, pour pouvoir se pourvoir en cassation, c'est-à-dire se rendre devant une cour de cassation lorsqu'on a une injustice, par exemple, il faut avoir monté tous les degrés de juridiction auparavant. Donc, la fiche d'arrêt constitue, hop, une fiche synthétique du dernier degré de juridiction français et aussi des juridictions internationales. Cette fiche d'arrêt-là, pourquoi est-ce qu'elle est complexe ? Elle est complexe parce qu'elle constitue un exercice en sept étapes, sept étapes qui sont plutôt logiques, mais surtout une étape particulière qui est le problème de droit. Ce problème de droit-là constituera votre plan binaire de commentaire d'arrêt. Il faut toujours faire une fiche d'arrêt afin qu'elle soit logique, utilisable par la suite pour faire un commentaire d'arrêt. En première année, je n'ai jamais fait de commentaire d'arrêt personnellement. Ce n'est pas un exercice que l'on faisait dans ma faculté. Je sais qu'il y a des facultés dans lesquelles on fait des commentaires d'arrêt à partir de la première année et c'est pour cette raison que je vous en parlerai effectivement dans une autre vidéo consacrée à la fiche d'arrêt et aux commentaires d'arrêt. La fiche d'arrêt, pourquoi est-elle compliquée aussi ? C'est parce qu'on attend de vous que vous qualifiez juridiquement, c'est-à-dire que vous ayez des termes uniquement juridiques. Vous verrez à quoi ressemble une fiche d'arrêt. Je vous mets un exemple de pourvoi juste ici. Par exemple, M. X a tué M. Y. Vous, dans la qualification juridique, vous direz le demandeur se pourvoit en cassation contre le défendant. Il, pour motif que dans les faits, il y a... Enfin bref. C'est cet exercice méthodologique-là de la fiche d'arrêt qui est plutôt complexe et aussi cette notion de temporalité. Généralement, la fiche d'arrêt est considérée comme l'un des exercices les plus courts juridiquement puisqu'il est censé donner suite à un commentaire d'arrêt. Et du coup, généralement, en période de personnel, en tout cas, moins en droit civil, donc en introduction au droit, si vous préférez, une de vos majeures, la fiche d'arrêt était couplée avec un autre exercice de droit, donc une dissertation possiblement ou une deuxième fiche d'arrêt, plus ou moins complexe. Voilà. Encore une fois, on n'attend pas du tout de vous une récitation de cours dans la fiche d'arrêt puisqu'on attend de vous que vous parliez de l'arrêt en question. Voilà, donc c'est la question du vocabulaire juridique pour moi qui est compliquée dans cette notion de fiche d'arrêt. Le commentaire de texte. Le commentaire de texte est un exercice en droit, moi que j'ai fait en histoire du droit. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué ? C'est un texte que l'on vous donne, pour lequel vous devez trouver une problématique, et ça donne très envie de paraphraser. La paraphrase en droit interdit. On n'attend pas de vous que vous paraphrasez le texte. Le texte, on l'a devant les yeux. La problématique aussi, c'est qu'il faut trouver un plan binaire avec ce texte-là. C'est-à-dire que vous devez séparer votre texte en deux parties distinctes. En même temps, exposer un peu de vos cours, mais pas non plus faire de la récitation courte parce que, voilà, c'est pas un exercice de dissertation, c'est bien un exercice de commentaire. Commenter le texte. Ne pas disserter, ça veut dire ne pas être dans la récitation de cours, mais à la fois ne pas être dans la paraphrase. C'est un juste milieu qui est pour moi compliqué. Le commentaire de texte est un exercice que je trouve aussi compliqué pour sa durée temporelle. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à synthétiser où mon exercice de synthétisation est plus long que certaines autres personnes qui ont l'habitude de synthétiser. Et du coup, c'est vrai que je passe souvent beaucoup de temps sur mon brouillon. De toute manière, vous l'apprendrez. Parce que vous êtes en partiel, il faut au moins passer 50% de votre temps sur votre brouillon, c'est-à-dire une heure et demie. Parce que l'introduction du commentaire du texte, de la dissertation, etc., c'est ce qu'on va lire. Votre introduction, encore une fois, est le titre de vos parties. Vous avez ensuite le commentaire d'arrêt. Donc, c'est un exercice que je n'ai pas vu personnellement en première année de droit. Le commentaire d'arrêt ressort de la problématique qui a été trouvé, en tout cas le problème de droit qui a été trouvé dans la fiche d'arrêt. Pourquoi le commentaire d'arrêt est complexe ? Puisqu'il requiert différentes capacités juridiques. La problématique, première, c'est d'être synthétique, d'être logique, mais surtout bien répondre au problème de droit, parler du cours sans non plus être dans la récitation. Voilà. Donc, pour moi, il reprend, en fait... Pour moi, c'est l'exercice le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le commentaire d'arrêt reprend la problématique du commentaire de texte, mais ce n'est pas un texte, c'est un arrêt. Arrêt pour lequel vous avez, du coup, c'est comme un cas pratique, un arrêt, voilà. Et puis, vous devez à la fois être aussi logique qu'en dissertation puisque le plan et la problématique viennent de vous, mais en même temps pas être dans la récitation. C'est un exercice complexe, c'est pour ça que dans ma fac, on ne le met pas. En première année, je vous en parais effectivement dans une vidéo comme je vous l'ai dit avec la fiche d'arrêt. Et en dernier, je vous parle un petit peu du syllogisme juridique. Le syllogisme, c'est ce qui lit toute cette matière de méthodologie du droit. Méthodologie du droit qui est une matière en elle-même, mais que vous allez voir dans vos majeurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas un cours de méthodologie du droit. Enfin, si. Chez moi, on avait un cours de méthodologie du droit, mais la méthodologie du droit, notre cours de méthodologie du droit à l'UPEC, comprenez la gestion d'un code, la compréhension et la recherche en bibliothèque. Donc le syllogisme juridique, encore une fois, c'est majeur, mineur, solution. Le syllogisme est la phrase et la logique que vous devez adopter dans tous vos exercices. Ça veut dire, vous commencez à écrire vos pensées syllogisme. Est-ce que ma phrase correspond à cette logique de syllogisme ? Cette logique binaire, la maîtrise du syllogisme constitue pour moi la clé de la compréhension de tous les autres exercices puisqu'à partir du moment où vous avez compris le syllogisme, vous pouvez appliquer en ajoutant les spécificités propres de chacun des exercices au syllogisme, évidemment, vous pouvez faire tous les exercices. Alors, soyez rassurés. La première année sert à maîtriser cette méthodologie, c'est-à-dire cette logique syllogique. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écoutée, d'avoir suivi cet épisode des Géomensis Média. Je vous invite comme d'habitude à me suivre sur mes différents réseaux sociaux mais sinon, sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre puisque c'est là où il y a les sondages, où je m'exprime, où je réponds à vos questions, où je vous donne des petits tips et je vous transmets aussi d'autres chaînes, d'autres contacts que moi, j'ai en droit pour vous aider dans vos études. Je vous remercie, c'était Géomensis Média.